A l'heure où les téléspectateurs attendent avec impatience la suite des aventures de la famille Le Kervélec, un acteur d'un si grand soleil rejoint la saison 11 dans Famille. Et autant dire que Jacques aura bien du souci à se faire. Voilà déjà 10 ans que les téléspectateurs se passionnent pour les aventures de la famille Le Kervélec, alors qu'il faudra probablement attendre la deuxième partie de l'été pour retrouver en famille, le programme laissant cette année sa place à une nouvelle fiction pour t'intituler Comme des Gosses, la prochaine saison s'annonce très mouvementée pour Jacques, Huguenot, et Brigitte, Marie-Vincent. En janvier dernier, les fans dans Famille assistaient au mariage tant attendu de Marjorie, Jeanne Savary, et Jean-Pierre, Olivier Mag, lors d'un film-événement. Si ces derniers se sont dit 8 pour le meilleur et pour le pire, Jacques et Brigitte ont quant à eux traversé une grosse tempête qui aurait pu sonner le glas de ce couple phare après que Jacques avait flirté avec une certaine Nicole, Catherine et Ravie. L'occasion de découvrir une Brigitte beaucoup plus fragile qu'à l'accoutumée. Son mari l'a trompé ça, ça me plaisait beaucoup parce que ce n'était plus la femme qui avait des âmes, elle avait un cœur fendu. Elle était désespérée, comme quoi Brigitte n'a pas confiance en elle et tant mieux parce que dans chaque week n'est une émotion. C'est beaucoup plus important. Un personnage fragile c'est toujours charmant à voir, a confié Marie-Vincent à notre micro à l'occasion de la 61e édition du Festival de la Télévision de Monte Carlo. Heureusement, Jacques et Brigitte ont finalement réussi à mettre les choses à plat pour donner une seconde chance à leur couple. Toutefois, la saison 11 dans Family pourrait une nouvelle fois tourmenter le couple. Toujours à notre micro, la comédienne a révélé que Brigitte allait avoir un petit proche. En effet, un de ses ex revient et c'est un ami de Jacques. Et l'interprète de l'ancien amoureux de Brigitte n'est autre qu'un acteur phare d'un si grand soleil puisqu'il s'agit de Fred Bianconi, Virgile. De l'aveu de Marie-Vincent, ils ne se sont pas vus depuis 30 ans. Il est magnifique contrairement au gros patapouf de Brigitte qui est très beau certes mais auquel elle reproche la grosseur de son ventre chaque année. C'est un peu de danger aussi pour Jacques et pour le couple en général. C'est ce qui le maintient vivant et ça c'est toujours formidable. De quoi annoncer du remue-ménage chez les Lecaires d'Elecq. Entre ses histoires de cœur, son love chalet et la création d'un podcast, le quotidien de Brigitte Prometdor est déjà d'être particulièrement chargée. Brigitte a son love chalet au fond du jardin. Et comme son nom l'indique, cela signifie que les clients doivent être très ouverts. En plus, elle les prend pour ses esclaves puisqu'elle leur fait ranger les lieux et apporter à bouffer. Elle est épatante parce qu'elle trouve ça tout à fait normal, nous a expliqué celle qui prête ses traits à Brigitte, et de poursuivre, on lui a dit plusieurs fois qu'elle avait une jolie voix donc elle monte un podcast sur le sexe. Au départ, elle va tester tous les membres de sa famille qu'elle trouve beaucoup trop coincés avant de faire appel à d'autres personnes pour avoir un public averti auquel elle pourra parler librement. Les années se suivent mais ne se ressemblent décidément pas chez la famille la plus déjantée de la télévision française. En tout cas, on a hâte de retrouver leurs nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501